Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Sakilé, et j'ai 18 ans. Je m'adresse, en ce moment, à vous tous de par le monde. Qui regardez. Et je veux vous dire, ce qui s'est passé dans ma vie. Alors que vous écoutez, le Saint-Esprit confirmera votre esprit. Maintenant, je veux vous parler de ma vie, et de ce qui s'est passé. Le 3 avril 2015, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Quand j'ai commencé à voir Dieu, à entendre la voix de Dieu. Mais avant cela, j'étais juste un ado normal, juste un adolescent normal. Qui va à l'école, regarde la télé, ceci et cela. J'étais juste normal. Et comme j'étais normal, je n'ai jamais même pensé à entendre la voix de Dieu, voire Dieu. Et puis comme j'allais à l'école, avec tout cela, j'ai eu cette maladie, cette maladie douloureuse, ce mal de tête douloureux appelé migraine. Et chaque fois que j'avais ce mal de tête, j'avais l'habitude de faire de terribles cauchemars. Des cauchemars très sombres. Et dans ces cauchemars, j'avais l'habitude de me voir moi-même, avec des démons. Satan m'envoyait ces démons, directement vers moi. Et l'un des démons me disait « Si tu veux être riche et célèbre, signe. » Ils avaient l'habitude de me montrer ce parchemin. Et ils disaient « Signe, vends ton âme, si tu veux être riche et célèbre. » Et j'étais sur le point de signer ce papier. Mais quelque chose à l'intérieur de moi me disait « Ne signe pas. » « Si tu signes, tu te perdras. » Et j'ai refusé. Et comme je refusais, ils n'arrêtaient pas de me forcer, disant « Signe, si tu ne signes pas, nous te tuerons. Tu ne te réveilleras plus. » Mais quelque chose à l'intérieur de moi n'arrêtait pas de me dire « Ne signe pas. » Et ça n'arrêtait pas d'arriver. Ces cauchemars se produisaient, et se produisaient encore. Parfois, je voyais ces démons venir droit sur moi, déguisés, vêtus d'habits blancs. Ils étaient grands. J'avais l'habitude de me voir dans ce bel endroit, mais ce n'était pas le paradis. Et ces démons avaient l'habitude de mentir, disant « C'est Dieu qui nous a envoyés. » « C'est Dieu qui nous a envoyés ici pour te montrer ce parchemin. » Pour te dire, que si tu signes, tu seras riche et célèbre. Mais quand je regardais le parchemin, j'y voyais en fait des signes, des symboles du diable. Et puis, quand je regardais ces démons, quand je regardais les yeux de ces démons, je ne voyais que des yeux ténébreux. Et je n'arrêtais pas de refuser. De dire non, je ne signe pas. Et cela a continué à se produire, à se produire, et à se produire, jusqu'au 3 avril 2015, où je me suis vu au paradis. Maintenant pour vous dire, Cette première fois au paradis, j'ai pensé que c'était juste un merveilleux rêve nocturne. Après avoir fait tous ces mauvais cauchemars. Et puis chaque fois, quand je me voyais dans ce beau rêve, je pensais que c'était un beau rêve. Je ne pensais pas que c'était le paradis, ou quoi que ce soit. Donc je me suis vu dans ce bel endroit, un endroit lumineux. Et l'impression, tu ne sens pas que c'est un rêve. C'était très, très réel. Mais dans mon esprit, je pensais que c'était un rêve. Et puis, je me suis vu marcher au-dessus de nuages blancs, des nuages blancs très lumineux. Et alors que je marchais au-dessus de nuages blancs, c'est là que j'ai vu des anges, qui brillaient très, très fort. Même le soleil n'est pas aussi brillant. Et quand j'ai vu ces anges, j'ai vu leurs visages, leurs corps, les mains et les pieds, et j'ai vu leurs ailes. Et puis ces anges sont venus directement vers moi, en chantant, chantant, bienvenue, bienvenue. Et puis pendant qu'ils chantaient, je me suis vu aller droit vers eux. Et puis je les ai regardés, et tous, ils souriaient, ils souriaient. Et puis pendant que je souriais, c'est là que j'ai vu ce très grand portail, un portail d'or. Quand j'ai vu ce très grand portail, ce portail s'est ouvert. Et il s'est ouvert sous un puissant son. Et quand il s'est ouvert avec ce son puissant, je me suis vu entrer, et les anges suivirent derrière moi. Et puis c'est là que je me suis vu marcher au milieu d'une rue en or. Et quand je me suis vu marcher dans la rue d'or, cette rue était immense, et très pure, d'or, et sans aucune poussière. Et cette rue était tellement pure, que vous pouvez même vous voir vous-même. Cela ressemblait à un miroir. Et j'ai regardé, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu encore plus d'anges, des anges géants. J'ai vu des anges qui avaient, qui ont comme une taille humaine, et des anges qui pouvaient avoir la hauteur des arbres, des anges qui pouvaient atteindre le ciel, et des anges qui étaient encore plus grands que ce monde. Et quand j'ai vu ces anges, et que je les ai regardés, ils souriaient tous, et j'ai souri en retour. Et quand j'ai souri en retour, je me suis senti très en sécurité. C'était comme si je les connaissais. Et alors que je les regardais, c'est là que j'ai arrêté de marcher dans cette rue d'or. Je me suis arrêté. Et comme je me tenais là, derrière moi, j'ai senti cette présence, une forte présence derrière moi. Et quand j'ai senti cette présence derrière moi, je ne me suis pas retourné pour regarder cette personne. Mais j'ai senti cette présence se rapprocher de moi. Puis j'ai senti la main de cette personne. Et quand j'ai regardé la main, quand j'ai regardé la main, c'est là que j'ai vu comme un trou. Juste au niveau de la main, au niveau de la paume de cette main. Et puis quand j'ai regardé ce trou, vous pouvez regarder le trou. Vous pouvez prendre la main, et regarder à travers. J'ai regardé l'autre main, et j'ai vu un autre trou. Et puis après ça, j'ai vu son corps. J'ai regardé son corps, et il portait une robe blanche, avec une écharpe pourpre. Et cette personne était très grande. Sa taille était à peu près la hauteur du portail. Et, j'ai regardé son corps, et j'ai regardé ses pieds. Et il portait des sandales marrons. Et ses pieds avaient aussi des trous. Et puis j'ai regardé son visage, son visage était tellement brillant, était tellement brillant. Son visage était encore plus brillant que le soleil. Mais je fus capable de regarder son visage. Et alors que je le regardais, il m'a parlé. Il m'a parlé avec une belle voix douce. Et il m'a dit, « Sais-tu qui je suis ? » Et dans mon esprit, j'ai dit, « La Bible parle de Jésus. » Et j'ai dit, « Es-tu Jésus ? » Et il a dit, « Oui, je suis Jésus. » Et à partir de là, je me suis senti très en sécurité. Je me sentais très en sécurité. Il m'a tenu la main, et nous avons commencé à marcher dans cette rue en or. Et pendant que nous marchions, rien que la sensation de sa main, c'était, c'était comme, vous ne sentez pas qu'il a des eaux. Vous sentez uniquement comment c'est si doux. Et puis nous avons commencé à marcher dans cette rue d'or. Je regardais autour de moi, et il a commencé à me montrer le paradis. Il a commencé à me montrer la beauté de cet endroit. Le ciel ressemble à la terre, mais beaucoup plus beau que la terre. C'était tellement beau. Au ciel, il n'y a pas d'ombre. Pas d'ombre, pas de ténèbres. Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux arbres, de différentes couleurs. Vert, bleu, rouge, de toutes les couleurs. Même des couleurs que vous ne pouvez pas trouver dans ce monde. Et quand, quand j'ai vu ces beaux endroits, j'ai vu des fleurs. Des fleurs qui chantent pour vous. Des voix sortent de ces fleurs. J'ai vu de beaux jardins. Et puis j'ai vu de belles montagnes. Différentes montagnes, de différentes tailles, même des montagnes énormes, des montagnes qui pouvaient atteindre les nuages. Et quand j'ai vu ces montagnes, c'est là que j'ai vu cette belle ville. Une ville merveilleuse. Et quand j'ai vu cette belle ville, elle était faite d'or. Elle était faite d'or. Elle était faite d'or, de verre, d'argent et de diamants. J'ai vu tout cela, c'était très, très beau. Et pendant que je voyais tout cela, tout ce que Jésus me montrait, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu encore plus d'anges. Des anges volant autour. Des anges qui se promenaient. Et ces anges avaient l'air très occupés. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils étaient occupés à faire. Et c'est là que j'ai vu des personnes au paradis. J'ai vu des gens au ciel. Ces gens au ciel, ils étaient très, très heureux. Ils sont très, très neufs. Les gens au paradis ne nous ressemblent pas, nous dans ce monde. Et peu importe comment vous êtes jeunes, ou comment vous êtes bien, ou comment vous êtes en bonne santé, au ciel, ils sont très, très neufs. Et les gens au paradis, tous, ils sont jeunes. Tout le monde est jeune au paradis. Ils sont jeunes au paradis. Personne n'est vieux, au paradis. Personne ne porte de lunettes, personne n'a les cheveux gris. Et quand je les ai vus, ils étaient très heureux. Et pendant que Jésus me les montrait, il m'a aussi montré des enfants au paradis. Beaucoup, beaucoup d'enfants. Des enfants jouants entre eux. Des enfants qui riaient. Des enfants qui riaient, et qui profitaient de cette vie. Et puis, comme Jésus me les montrait. Il m'a montré des animaux dans le ciel. Tous les animaux que vous voyez dans ce monde, chaque animal que vous voyez dans ce monde est aussi dans le ciel. Et je suis sûr que les gens pensent, qu'en est-il des serpents ? Qu'en est-il de ces animaux qui sont dangereux ? Les animaux au paradis, ils sont tous, ils sont tous inoffensifs. Le paradis est l'endroit le plus merveilleux qui soit. Et Jésus m'a montré le ciel. Et quand il m'a montré le ciel, il m'a emmené, il m'a emmené dans un bel endroit. Et quand il m'y a emmené, c'est là que j'ai vu des milliers, et des milliers d'anges. Des milliers d'entre eux, se tenant dans une sorte de chorale. Et quand nous sommes arrivés là-bas, la musique a commencé à jouer. Il y avait de la musique partout. J'ai regardé autour de moi, et je n'ai vu aucun instrument. Je n'ai pas vu d'instrument. Mais il y avait de la musique partout. Et vous pouvez entendre chaque instrument clairement dans vos oreilles. Et puis, pendant que les anges chantaient, les voix étaient très merveilleuses, des voix magnifiques. Et chaque fois que vous entendez la musique jouer, c'est comme si la musique vous dit de chanter. Chante, chante. Et j'ai aussi ouvert la bouche, et j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, pour vous dire la vérité, je n'avais jamais entendu la chanson. Je ne connaissais pas la chanson. Je n'ai jamais entendu la chanson. Je n'avais jamais chanté la chanson. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai parfaitement chanté la chanson. Et quand j'ai chanté la chanson, à l'intérieur de moi, c'était comme si j'avais plusieurs voix, des voix différentes. Et pendant que nous chantions, que nous chantions, c'était comme pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de temps, c'est intemporel. Et puis après avoir chanté, c'était tellement incroyable. La présence de Dieu était tellement incroyable. Et Jésus m'a de nouveau tenu la main. Et nous avons commencé à marcher dans cette rue d'or, et il a commencé à me montrer différents endroits, de beaux endroits. Et de loin, Jésus m'a montré un fleuve. De loin, j'ai vu ce beau fleuve. Très beau. Et ce fleuve était tellement beau, que quand vous regardez l'eau, elle était tellement limpide. Tellement limpide que lorsque vous regardez, vous avez immédiatement soif. Et Jésus m'a amené à ce fleuve. Quand nous sommes arrivés là-bas, Jésus m'a parlé, et a dit, ce fleuve, le nom de ce fleuve est, le fleuve d'eau de la vie. Et Jésus m'a dit, prends de ce fleuve, prends de cette eau, avec tes mains, et lave-toi le visage. Et j'ai pris l'eau avec mes mains, et je me suis lavé le visage. Et quand j'ai pris l'eau, avec mes mains pour le faire, immédiatement, cette eau a séché, juste séché immédiatement, sur mon visage. Je n'ai pas pris de serviette, ou quoi que ce soit pour essuyer l'eau. Et Jésus tenait comme un petit miroir dans sa main. Et j'ai vu mon visage. Et quand j'ai vu mon visage, mon visage était, était comme un nouveau visage. C'est comme si ce visage que vous voyez, en ce moment, c'est comme si c'est un masque. Donc mon visage était si brillant, tout neuf, sans marque. Et mes yeux étaient tellement brillants. Ils brillaient très fort. Et puis Jésus m'a de nouveau tenu la main, et il m'a emmené. Nous avons marché dans cette rue d'or. Et quand nous avons marché, nous sommes retournés au portail. Quand nous sommes retournés à l'entrée, quand nous sommes arrivés, Jésus m'a parlé et a dit, Maintenant, maintenant, il est temps pour toi de retourner sur terre. « Et quand tu retourneras sur terre, dis-leur, dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur, s'ils croient, ou s'ils ne croient pas. Et il m'a dit, quand tu repartiras, dis-leur, dis à tout le monde. S'ils ne croient pas, va au suivant. Et à ce moment-là, quand Jésus a dit qu'il est temps pour moi de repartir, j'ai dit à Jésus, j'ai dit, Jésus, je ne retournerai pas. Je ne retournerai pas sur terre. Et il a dit, pourquoi ? J'ai dit, sur la terre, on souffre, on tombe malade, on a des douleurs, on pleure. Et j'ai dit, je n'y retournerai pas. Mais Jésus m'a parlé avec une belle voix douce. Et il a dit, tu dois retourner, pour dire au monde entier, ce que tu as vu. Et quand tu auras terminé, c'est à ce moment-là, que je te prendrai pour toujours. Et j'ai dit, d'accord, je vais y retourner. Et à ce moment-là, je me suis vu marcher vers le portail qui s'est ouvert. Et quand le portail s'est ouvert, je me suis vu sortir et faire au revoir à Jésus et aux anges. C'est alors que je me suis réveillé. Le matin, je dis que lors de la première expérience, dans mon esprit, m'avait semblé être un rêve. Je pensais que c'était juste un beau rêve. Mais le lendemain, c'est encore arrivé. Et quand c'est arrivé le lendemain, quand ça s'est produit, je pouvais ouvrir les yeux et me voir dans cette maison. Donc le lendemain, ce jour-là, j'étais complètement éveillé. Je pouvais voir l'ange de Dieu venir vers moi, me disant, Jésus veut te voir au ciel. Et je me suis vu sortir de mon corps. Et je voyais mon corps. Et je voyais mon corps. Beaucoup de gens disent que quand vous verrez le ciel, que quand vous allez au paradis, beaucoup de gens disent que vous devez mourir. Beaucoup de gens disent qu'il faut être hospitalisé. Vous êtes peut-être malade. Mais pour vous dire la vérité, je n'étais pas malade. J'étais en bonne santé, et je suis toujours en bonne santé. Et j'ai vu mon corps, mon corps était comme dans un sommeil paisible. Et un portail est apparu. Et l'ange m'a emmené à l'intérieur de ce portail. Nous sommes allés à l'intérieur. Et quand nous sommes entrés, c'est là que je me suis revu sur la rue d'Or. Et encore une fois, j'ai vu Jésus portant toujours les mêmes vêtements, avec l'écharpe pourpre, des sandales marrons, et avec les mêmes marques, juste à la paume de ses mains. Et il est venu vers moi, et quand il est venu vers moi, Jésus, il m'a montré le ciel. Il m'a montré d'autres plus beaux endroits, les plus belles choses du ciel. Et il m'a dit, Jésus m'a dit, Il a dit, Quand tu retourneras vers la terre, dis-leur, dis-leur. Dis-leur, s'il croit, ou s'il ne croit pas, dis-leur.